bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va voir ensemble comment faire du montage vidéo utilisant le logiciel filmoir donc avant d'aller dans le vif du sujet je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne donc on va commencer par une petite description de filmoir donc wonderchefmora est un logiciel d'édition multimédia puissant disponible pour windows et mac il permet de réaliser des montages vidéo rapidement quel que soit le niveau des utilisateurs donc il fournit aux utilisateurs pour faire de superbes vidéos presque tous les outils de montage d'y copage fusion ronage recadrage vidéo rotation vidéo modification du ratio d'aspect correction des couleurs etc donc les principales fonctionnalités de filmora sont la simplicité la rapidité d'utilisation ils possèdent une grande variété de ressources intégrées cet éditeur de vidéo permet aux utilisateurs d'exporter la vidéo vers le format de leur choix de la partager sur youtube vimo ou de graver sur un dvd alors comment télécharger wonderchefmora gratuitement donc pour le faire je vous recommande d'utiliser le lien que je vous ai laissé en bas de la vidéo dans la description c'est gagnant gagnant donc voilà donc on va sur filmora et puis on va essayer d'expliquer un peu l'interface de ce logiciel bon donc l'interface de filmora et c'est il est là donc il est constitué de plusieurs zones donc qu'on va expliquer l'une après l'autre donc ici c'est la zone 1 donc c'est ce qu'on appelle la bibliothèque multimédia c'est ici que sont rangées tous vos fichiers multimédia les clips vidéo les photos et de la musique on va voir comment on va les importer et s'en servir et puis il ya à cette deuxième zone en bleu c'est ce qu'on appelle la fenêtre de prévisualisation donc cette fenêtre il vous donne un aperçu de la vidéo telle qu'elle est montée sur la timeline la timeline c'est ici un c'est au niveau 4 donc et puis il ya la zone 3 c'est en jaune c'est donc c'est la barre d'outils il vous donne un accès facile aux commandes de montage tu peux par exemple si vous voulez revenir en arrière vous voulez avancer et puis là c'est une fois que vous avez copié par exemple un morceau où vous voulez le mettre dans la corbeille ici c'est les ciseaux etc et il ya des commandes qui vont apparaître au fur et à mesure que vous avancez dans le montage et puis il ya là la quatrième zone c'est ce qu'on appelle la timeline ou la storyboard donc la timeline et c'est l'endroit où vous vous assemblez vos clips multimédia pour donner vie à votre projet initialement on a deux pistes vidéo une piste pour les textes ainsi que deux pistes audio sont visibles donc pour le reste des bars on va le découvrir ensemble lors du montage de notre vidéo donc voilà donc pour par exemple on va voir cette partie là et cette partie là ainsi que cette partie c'est à dire au fur et à mesure que l'on avance dans le montage donc on va donc sur bien sur on va importer des clips et la musique pour faire un montage donc pour importer du multimédia donc il ya trois façons de le faire soit vous allez ici vous allez cliquer sur importer et puis voilà importer media file ou bien importer un média folder c'est soit un fichier soit un dossier ou bien on peut aller sur fichier ou file en anglais on va cliquer sur importer les médias et là on a un menu défilé défilant donc on va choisir ce qu'on veut ce qu'on veut importe et donc il ya soit un fichier soit un dossier soit donc un porté from à caméra or à fond etc donc ça vous allez vous y habitué par la suite doucement doucement donc bien vous pouvez importer aussi au multimédia en cliquant deux fois ici dans cette zone et vous mènent vers votre bureau pour faire le choix de ce que vous allez importer bon par exemple moi je vais choisir de en premier je vais choisir de musique donc ça c'est la musique et puis je vais choisir un autre une autre vidéo je prends celle là c'est une casse une vidéo cascade donc c'est une vidéo de que j'ai importé d'un site gratuit et puis qu'est ce qu'on va faire encore on va importer une autre vidéo cascade qu'est-ce qu'un deux je prends celle là voilà donc et bon donc moi je vais me limiter ici à la musique plus plus une vidéo après on va voir en détail les différentes fonctions ou bien les différentes réalisations donc donc la première des choses c'est que on va double cliquer sur la vidéo donc il va apparaître à ce niveau là et on va la ramener sur la timeline donc oui j'ai cliqué donc je fais ok bien sûr je vais je clique et puis je dépose bon je vais la mettre à la suite je vais prendre celle là je la mettre à la suite et comme ça on aura une langue vidéo bon ça c'est bon donc il y a déjà de la musique dessus donc je vais la faire tourner on va voir qu'est ce que ça donne voilà bon je vais avancer je vais avancer donc on va voilà on va sur la deuxième vidéo donc bon par exemple celle là il n'y a pas de musique je vais ajouter de la musique donc je clique dessus je le ramène juste en face et en bas donc on va voir ce que ça va donner vous voyez vous voyez voilà donc j'arrête bon donc notre vidéo donc bon je peux par exemple je prends je sélectionne la première je vais rajouter par exemple des effets je ne sais pas je vais faire quelque chose comme ça par exemple bon je peux l'encadrer par exemple comme ça et je ramène l'encadrement ici vous voyez donc vous voyez ce que ça donne bon pour le faire pour celle là pour la deuxième partie de la vidéo donc je vais la même chose du clic ici et je ramène et voilà donc si je prends mon curseur et je passe dessus vous voyez ce que je vais avoir dans le travail voilà donc une fois que le travail est fait c'est à dire vous avez fait votre montage vous avez rajouté des effets de la musique et tout une fois que vous êtes satisfait de votre mental donc vous pouvez l'exporter vers le vers le vers votre bureau par exemple donc on va sur export voilà donc ici j'ai l'interface d'exporter donc soit donc j'ai la possibilité ici ici c'est le nom ma vidéo donc je peux lui donner un nom euh je vais mettre cascade par exemple cascade euh bon ça ne touchez pas donc ici c'est bien sûr c'est le desktop c'est à dire il va le prendre et euh le mettre sur votre bureau et puis une fois que vous êtes satisfait vous cliquez sur exporter autrement c'est là c'est le cas où vous voulez exporter un mp4 sur votre bureau et vous en ferez ce que vous voulez après autrement si vous voulez l'exporter directement sur youtube vous venez ici vous cliquez sur youtube et là donc bien sûr il va vous demander de sign in c'est de euh de lui euh de le relier avec euh euh votre compte youtube la même chose pour Vimo donc sign in ça vous permet de relier Vimo votre compte Vimo à euh filmora pour que euh l'export se fasse dans de bonnes conditions donc moi je vais me limiter à euh device donc je reste euh je prends en tout cas moi je je d'habitude je le l'export vers mon bureau et puis je euh le télécharge sur youtube euh c'est de préférence comme ça j'ai j'ai un suivi euh de mes vidéos donc je fais export et voilà ça donne ça donc vous allez attendre donc euh 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 ça dépend de votre internet de votre débit ça dépend aussi du volume de la vidéo donc ça prend euh des fois ça prend euh une demi-heure des fois ça dépend ça dépend donc du volume de votre vidéo et de votre internet donc ça va prendre quand même euh du temps pour le téléchargement euh on va se voir euh euh donc une fois euh que euh euh la vidéo est téléchargée puis on va euh terminer donc à toute à l'heure euh euh donc voilà donc la vidéo a été téléchargée donc on va sur mon bureau pour voir voilà donc elle est là ma vidéo je clique dessus pour voir enfin voilà notre vidéo dont on a fait le petit montage ou la démonstration bon donc j'arrive à la fin de cette vidéo je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous invite à partager avec vos amis n'hésitez pas de commenter et de poser des questions tâcherai d'y répondre je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo merci beaucoup au revoir